Alors, je me présente Geneviève Parent, je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et présidente du comité scientifique de ce colloque. Et à ce titre, j'aimerais en débutant prendre quelques secondes pour remercier en mon nom et au nom de tous mes collègues membres du comité scientifique, les organisateurs de cet événement qui, on vous l'a dit mais je tiens à le souligner, ont travaillé de manière on ne peut plus efficace pour organiser un colloque de très grande envergure en très très peu de temps. Donc, nous tenions à les remercier et les féliciter pour cet accomplissement. Un colloque, le haut niveau d'un colloque se mesure évidemment à la qualité des conférenciers qui présentent, mais il se mesure à mon avis encore davantage dans les liens qui se tissent lors de l'événement. Et mes collègues et moi avons remarqué que dès le tout début du colloque, des liens se sont effectivement tissés, des projets sont en émergence et nous en sommes fort heureux. Alors, je suis très heureuse d'animer la séance qui porte sur les systèmes alimentaires à l'heure des changements climatiques, puisque la chaire de recherche en droit que je dirige à l'Université Laval travaille sur ce sujet depuis quelques années déjà, parce qu'au sein de la chaire, nous réfléchissons aux différents instruments juridiques qui peuvent permettre d'assurer une plus grande diversité alimentaire, parce que nous sommes d'avis qu'atteindre une plus grande diversité alimentaire, c'est un des objectifs que nous devrions poursuivre pour faire face au changement climatique, mais également pour assurer une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle. Évidemment, les différents systèmes alimentaires sont potentiellement porteurs de cette diversité alimentaire et, comme nous le verrons, ils sont multiples. Alors, il y a plusieurs formes de systèmes alimentaires qui existent, mais ceux qui sont interpellés actuellement, d'ailleurs depuis le début du colloque, mais également par la littérature scientifique, par les écrits des organisations internationales, notamment, entre autres, un rapport dont vous avez copié à la sortie, très, très récent, qui vient à peine de sortir du Comité permanent des Nations unies sur la nutrition. Alors, tous ces écrits et les différents intervenants que nous avons entendus jusqu'à maintenant, interpellent les systèmes alimentaires que nous appelons territorialisés, donc plus locaux, comme étant une solution pour faire face au changement climatique, mais aussi pour atteindre une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au regard du droit, je prendrai très peu de temps, mais quand même, au regard du droit, ces systèmes alimentaires territorialisés sont très intéressants à analyser. D'une part, parce qu'ils sont mieux à même de mettre en œuvre, de contribuer à mettre en œuvre les différents droits humains fondamentaux, notamment le droit à un niveau de vie suffisant ou le droit à l'alimentation, mais ils sont également intéressants parce que beaucoup de travail reste à faire quand on pense au droit qui est plutôt là pour mettre en œuvre, protéger, promouvoir ces systèmes alimentaires. Donc, nous aussi, les juristes, nous sommes à un point dans le temps où nous devons également re-territorialiser le droit, et c'est un défi que nous devons relever si nous voulons contribuer à répondre aux questions que nous posons dans le cadre de ce colloque. Nous avons devant nous une session fort chargée. Nous avons très peu de temps, une heure uniquement, pour entendre quatre conférenciers chevronnés et espéré une période de questions. Donc, ils m'ont tous certifié qu'ils allaient s'en tenir à leur temps de parole. Et ils ont été aussi très gentils, mes panélistes, parce qu'ils m'ont permis de les présenter très brièvement. Donc, je les présenterai simplement sans référer à toute la richesse de leur parcours. Par contre, sachez que vous pouvez accéder à leur biographie, leur notice biographique, sur le site du colloque. Donc, vous aurez tous les détails. Donc, sans plus tarder, j'inviterai le professeur Jean-Louis Rastoin, qui est professeur émérite à Montpellier-Supagro, qui est membre de la chaire UNESCO Alimentation du monde et membre de l'Académie d'agriculture de France. Merci, Geneviève. Merci à la chaire des DSA pour son invitation, ainsi qu'évidemment au gouvernement du Québec et à la FAO. Alors, on a une tâche très difficile, nous, les panélistes, parce que c'est 10 minutes, c'est très peu. Mais beaucoup de choses très pertinentes et stimulantes ont été indiquées dans ce colloque. Donc, ça va me permettre de passer rapidement sur certains points. Alors, je vais vous parler de l'insécurité alimentaire, parce que malheureusement, c'est l'état du monde aujourd'hui. Et je vais insister sur le fait que, certes, le changement climatique est une variable fondamentale, mais ce n'est pas la seule pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire. Alors, en préambule, je voudrais insister sur deux points. Bon, avec la photo, si vous voulez, c'est le rôle central de la femme dans la nourriture de la famille, mais aussi dans la production de cette nourriture, puisque même dans les pays riches, l'emploi féminin est largement dominant dans les systèmes alimentaires. Et la seconde chose, c'est que vous avez ici une citation d'un philosophe français du début du XXe siècle, qui rappelle que la quête de nourriture, c'est une fonction essentielle, évidemment, vitale. Mais à la fin de la citation, on sent qu'il y a aussi la préoccupation de qualité qui doit être la nôtre. La sécurité alimentaire, il y a quatre caractéristiques fondamentales. Je mets en premier lieu la santé, parce qu'il n'y a pas suffisamment de prise de conscience de l'importance de cet enjeu de la part des autorités politiques. La malnutrition, c'est plus de 50% de la population mondiale aujourd'hui. Parce que vous avez 2 milliards de personnes en déficit par sous-alimentation et 2 milliards de personnes en sur-alimentation. Donc c'est un constat accablant de l'échec collectif des systèmes alimentaires de la planète aujourd'hui. Et je crois que c'est Charlotte Dufour qui l'a dit, ça représente des sommes colossales, c'est-à-dire entre 4 et 5 milliards de dollars qui sont induits par une insécurité alimentaire. Donc c'est aussi un levier économique, si on pouvait corriger cette déviance. La volatilité des prix, c'est une catastrophe pour l'entrepreneur. Comment gérer une entreprise quand les prix varient de 1 à 3 ? C'est une catastrophe pour le consommateur et ça provoque les émeutes de la faim. Et c'est une catastrophe du terme des budgets publics, puisque les ressources en devise nécessaires pour les importations vont intervenir dans des budgets qui sont déjà plombés par la crise multiple que nous traversons. Nous avons les problèmes de pollution, dégradation, qui sont bien connus, et puis l'asymétrie, on n'insiste pas assez là-dessus, dans le partage de la valeur créée dans les filières. Et l'opacité informationnelle, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Le système alimentaire, on a vu également des schémas là-dessus. J'insiste beaucoup sur la complexité de nos systèmes alimentaires, avec des millions d'acteurs dans les grands pays. Aussi sur le rôle central, et qui va le rester, de l'agriculture comme pourvoyeuse de matières premières agricoles et alimentaires. Et je vais juste faire un petit focus sur les 4 rectangles qui sont là. Bon, le premier, c'est l'espace géographique. On est dans des systèmes alimentaires de plus en plus globalisés, mais il y a une demande de territorialisation. Le deuxième point, c'est que nous puisons dans les ressources pour produire notre alimentation, et on atteint des seuils critiques pour de nombreux facteurs. Et enfin, la biomasse, c'est-à-dire l'agriculture, un élément, la forêt, etc., c'est une source de coproduits qui sont intéressantes pour l'activité économique. Alors, l'alimentation est tellement importante que, évidemment, les gouvernements s'en préoccupent pour réguler, encadrer et contrôler la qualité des aliments. Mais c'est fait, généralement, c'est fait de façon insuffisante. Alors, on fait une typologie très rapide, j'allais dire caricaturale, des systèmes alimentaires dans le monde, pour des raisons pédagogiques. Donc, sur la base de la manière de consommer les aliments et de la nature de ces aliments, on a d'abord et majoritairement aujourd'hui des aliments industriels pour plus de la moitié de la population. Pourquoi ? Parce que les classes moyennes, dans les pays émergents, consomment de l'aliment industriel. Ensuite, vous avez un deuxième bloc qui reste très important, c'est l'alimentation traditionnelle, le tiers de l'humanité. Et enfin, entre les deux, vous avez des multiplicités de formes, de systèmes alimentaires, qui sont d'ailleurs autant de gisements aujourd'hui pour aller vers des systèmes alternatifs. À gauche, vous avez un circuit court de boulangerie, depuis la production du blé, qui est bio, jusqu'à la commercialisation du pain. Et puis, vous avez les marchés flottants en Thaïlande avec cette diversité extraordinaire de produits, d'ailleurs, excellents pour la santé. Alors, je vais m'attacher maintenant à faire ce qu'on appelle des figures de l'avenir, avec la prospective. La prospective, c'est le dessin de scénarios possibles, établi scientifiquement, sur la base de nos connaissances, pour permettre le choix de l'avenir souhaitable, du scénario souhaitable. Et ces scénarios sont conditionnés par quatre variables qu'on appelle les variables motrices, en prospective. Je vais commencer par la dernière, la jaune, là, en bas à droite. C'est évidemment la question de la santé, par les aliments, dont, encore une fois, on n'a pas assez conscience. Vous avez une mégalopole, ici, une ville énorme, c'est Tokyo, au Japon, avec des millions d'habitants à nourrir et qui nous interpelle parce que la population des mégalopoles va continuer à augmenter. Donc, préoccupation démographique, mais aussi préoccupation d'emploi. Une petite parenthèse, mais très importante, qui n'est pas assez mentionnée. Si nous appliquons à la population active agricole le taux qui est le sien au sein de la population active totale des pays riches, on est à 2% de la population active dans l'agriculture, nous allons jeter à la rue, par l'exode rural, des centaines de millions de travailleurs qui ne vont pas trouver des emplois facilement parce qu'il y a les nouvelles technologies de robotisation, etc. Donc, il y a un problème majeur, il faut beaucoup réfléchir à ça au plan politique. Vous avez l'épuisement des ressources naturelles dont j'ai parlé, et puis, évidemment, le changement climatique qui est une variable très importante, on l'a dit, pour les quantités d'aliments produits, mais aussi pour leur qualité. Le scénario de continuité, c'est un scénario qui dit que l'agro-industrie va continuer à être hégémonique, et tous les scénarios sont basés sur ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire un cadre conceptuel qui est à la fois théorique et idéologique. Là, c'est très simple, c'est que le couple technologie plus marché va résoudre le problème de l'alimentation, mais aussi d'autres problèmes sur la planète. Évidemment, c'est très contestable. Quel est le type de consommation dans ce scénario ? On va continuer à massifier la production alimentaire, à l'artificialiser, avec ce qu'on appelle la complémentation des aliments, pour incorporer dans ces aliments des ingrédients qui sont supposés améliorer la santé. Ce qui est aussi très contesté par certains nutritionnistes. Et enfin, on va vers l'alimentation fonctionnelle, ça c'est le plus, c'est-à-dire on va associer une catégorie de produits alimentaires au génome humain. Technologie, c'est la poursuite de ce qu'on connaît très bien, dont je n'insiste pas. En économie, on a un problème de concentration et on a un problème de financiarisation. La financiarisation, ça veut dire qu'en réalité, la gouvernance de ces entreprises du système alimentaire, y compris d'ailleurs de plus en plus dans l'agriculture, elle est assurée par les marchés financiers. Donc les objectifs des marchés financiers, c'est une maximisation de profit à court terme, ce n'est pas un objectif d'alimentation durable. Et c'est les outils, puisqu'il y a beaucoup d'argent ici, c'est le lobbying auprès des gouvernements pour influencer les décisions, c'est le greenwashing, parce qu'il y a de l'intelligence dans ces firmes, et il y a une prise de conscience de l'aspiration des consommateurs à la durabilité. Et puis c'est l'utilisation d'outils contestables, qui sont l'optimisation fiscale, l'optimisation marketing, c'est ce que Pacard, un chercheur américain, appelait la persuasion clandestine, c'est-à-dire pousser les consommateurs vers des voies qui ne seraient pas spontanées. Alors vous avez quelques illustrations ici. Je commence par les méga-fusions, qui sont très préoccupantes. D'ailleurs, les autorités de la concurrence ne sont pas encore prononcées en ce qui concerne Bayer et Monsanto, mais vous avez là un, j'allais dire, un monstre industriel qui apparaît. Et d'ailleurs, de façon intéressante, il va marier l'industrie agricole et alimentaire avec l'industrie pharmaceutique. Et d'autre part, vous avez le rachat très récent de Whole Foods par Amazon aux Etats-Unis, c'est-à-dire l'investissement des GAFA dans le secteur alimentaire. Alors c'est dans ce scénario, si vous voulez, l'alimentation s'artificialise. Là, j'ai l'exemple d'un lait complètement artificiel qui a quand même un gros intérêt. C'est que du point de vue environnemental, c'est très performant. Mais les autres paramètres du développement durable ne sont pas présents. Et toujours dans le sens de la technologie, ce sont les tours maraîchères. Vous en avez ici. C'est formidable du point de vue de l'environnement, etc. Mais on se pose rarement la question de la destruction des ceintures maraîchères des villes et donc de l'aspect social. Alors le scénario alternatif, puisque là, je viens de faire une critique, une évaluation des externalités négatives du système dominant. Donc il faut inventer quelque chose. C'est le rôle des citoyens, des chercheurs, etc. Et ce sont les systèmes alimentaires territorialisés. D'ailleurs, Québec, l'Université Laval, ont joué un grand rôle là-dedans, puisque vous avez un lien Internet ici avec la Déclaration de Québec qui définit et qui donne des orientations pour la promotion des systèmes alimentaires territorialisés. On change complètement de paradigme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la valeur marchande unique, on a les trois valeurs du développement durable et on insiste beaucoup et de plus en plus sur le social. Parce que l'environnemental est quelque chose qui commence à être beaucoup travaillé. Deuxièmement, c'est souveraineté alimentaire contre la dépendance externe. J'en ai parlé, les importations. La souveraineté alimentaire, c'est produire chez soi les aliments dont on a besoin, évidemment avec les limites agroclimatiques que l'on connaît, et en harmonie avec la culture alimentaire locale. Et puis, c'est la fameuse priorité donnée au territoire, c'est-à-dire la proximité par rapport à la globalisation. Alors, du point de vue technologique, justement, on a une triple proximité entre les spéculations agricoles, l'élevage et la forêt, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'agroécologie. On a une proximité entre la matière première agricole et le produit alimentaire par l'artisanat et la transformation des produits agricoles à proximité de leur production. Et puis, la proximité entre le produit alimentaire et le consommateur, c'est ce qu'on appelle les circuits courts. Mais attention, vous pouvez, en exportant, avoir un circuit court parce que vous avez une proximité, une affinité, j'allais dire, culturelle entre le produit, par exemple, le sirop d'érable ici et celui que je consomme en France. Les produits, alors là, c'est très important, c'est la qualité totale. La qualité totale, ce n'est pas simplement la qualité sanitaire des produits, qui est en grand progrès, d'ailleurs, mais c'est aussi la qualité nutritionnelle qui s'effondre plus tôt. Et c'est la qualité organoleptique. Un aliment, c'est cinq sens, ce n'est pas uniquement l'aspect visuel. Et enfin, c'est la qualité culturelle et le lien social. Ce sont des composantes essentielles de l'alimentation. Et la variété des produits. Dans le modèle agro-industriel, il y a une simplification extrême des régimes alimentaires pour des raisons, évidemment, de coût des produits. Et enfin, en économie, nous avons des réseaux de micro-entreprises. L'exploitation familiale est évidemment un socle de ce système alternatif. Les PME, etc. La gouvernance, elle est partenariale. C'est-à-dire que quand on gouverne une entreprise, il n'y a pas que les actionnaires, il y a les salariés, il y a les clients, il y a les fournisseurs et il y a la puissance publique. Il faut combiner tout ça dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Bon, des exemples ici. Je n'ai pas le temps, malheureusement, mais en Bretagne, on vient de lancer une ferme micro-algale qui va recycler les déchets des porcheries voisines et qui va faire des coproduits, c'est-à-dire l'énergie, des molécules à haute valeur ajoutée qui vont permettre de faire une prévention de la maladie des Haïmers, par exemple. Très intéressant pour les aînés. Et puis, vous avez tout autour des TPE et des PME agroalimentaires. Mais je dois dire que nous avons peut-être encore dans la salle Godfrey Nzamoujo qui nous a montré qu'il y a 30 ans au Bénin, il a inventé ça. L'agroécologie, il l'a inventé. Et dans le monde entier, nous avons des milliers d'initiatives pour l'alimentation responsable et durable et le fondement de la construction des systèmes alimentaires territorialisés, c'est ça. Alors, je vais rapidement. Donc, en fait, on aura une cohabitation avec les scénarios pour différentes raisons. Je passe, je vais aller à la conclusion tout de suite. L'alimentation n'est pas une marchandise. Il faut la triple performance de la durabilité. Il faut faire un mix d'innovation sans oublier l'innovation, les savoir-faire tacites, empiriques. Et le plus difficile, d'ailleurs, ça va être l'innovation organisationnelle et surtout institutionnelle avec la définition de politique alimentaire robuste qui n'existe pratiquement pas au monde. Et ces politiques alimentaires doivent être guidées par ça, c'est-à-dire une préoccupation de progrès en mettant l'homme au cœur des systèmes alimentaires, ce qui a tendance à disparaître aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je suis désolée de m'imposer comme ça. Donc, je vous invite tout de suite à lui poser plusieurs questions à la fin afin qu'il puisse préciser les idées qu'il aurait passées rapidement. Donc, j'invite maintenant M. Alex Depinto, qui est économiste de l'environnement et des ressources naturelles, chercheurs à la division de l'environnement et de la production technologique, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. Thank you to all the organizers for inviting me here to speak today and thank you all for coming here this morning. Good morning. I thought that the best use of my time here would be, instead of bringing to you a new set of results, facts, and figures, rather to show you how the models that are supporting our developing understanding of the effects of climate change, how these models are evolving themselves. This is an audience that I'm sure doesn't need to be reminded about the challenges that we are facing in the coming decades. Some of these challenges are what happened, what exists without climate change, but some of them are exacerbated by it. But there's one in particular that I wanted to bring to your attention because I think it's somewhat unique of climate change. It's the time horizon of the planning decision that is needed to address the issues related to climate change. Think about sort of decades, 20, 30 years in the future, and think about sort of how the election cycles actually take place or the economic cycles, or not to mention the stock markets. So there is a very sort of distinct difference and think about the scales at which we need to address this issue. There are global scales, there are local, I mean, country-level sort of needs for development, and there are localized realities that make or break the plans that are devised by a country. It's these local realities that need to be considered, and it's bringing together these scales that it needs to be done in order to address climate change. So one of the things that we have been thinking a lot about is the fact that policies need to be, first of all, economically sustainable, but also they have to be politically sustainable. They need to have consensus. I don't need to remind anybody about what's happening in the United States right now because of the lack of consensus on the policies of climate change. And so policy makers, decision makers, need to have tools to look into the future, to possible states of the future, and this is the role of models. Every modeler knows that there is no such a thing as a perfect model. There are very imperfect representations of a very complex reality, but there are models that nonetheless are useful. And on the two sides of the spectrum, you can think about the possibility of looking into the future through pure speculation or through the models that we are putting together. They're very complicated. The structural model will try to quantify the relationship between variables. And if you try to interpret this picture here to try to understand what's going on, it probably gives you a headache. and it's because this is a new version of a new model that we're putting together that actually brings together many different disciplines. So models are becoming more complicated not because researchers have more fun, but because they're becoming a more accurate picture of reality and they're becoming more and more interdisciplinary. I also wanted to tell you that we have basically, particularly for climate change, we have completely stopped to talk in terms of forecasts and predictions and we talk in terms of scenarios instead. This scenario is incredibly useful for discussions with policy makers and stockholders because they can be inspected together, they can be modified, they can be discussed, and they really create the basis of discussion that is incredibly useful to address sort of the policies that need to be put in place for climate change. And we're also learning, not that we didn't know before, but we're learning even more the importance of the characteristics of these models that they have to have in order to build trust with policy makers. They have to be open, transparent, they have to be flexible. These are all characteristics that help in sort of for the buy-in of policy makers. So this is a kind of analysis that we could have done about 10 years ago, although these results are recent, and they show, you know, the effects of climate change on yields, area, production, prices, and trade for grains, sugar cane, and oil seeds. And in many communities where most of the sort of concentration sort of falls on is the effect on production. But I want to bring to your attention that actually we should pay equal sort of attention to what happens to prices because this is where population growth, this is where changes in diets, this is where reduction in production actually come together in a single number, essentially, that is so important also for accessibility and food security. And using these price changes and changes in production, we would have gone on and sort of calculate the caloric content of the output and caloric availability to populations to determine what are the number of people that are at risk of hunger or the number of children that are at risk of malnutrition. But where the breakthrough is coming in is sort of bringing the nutrition now into these models. We're bringing sort of insights into sort of availability of nutrients and micronutrients. We can single out areas of the world. We can actually single out countries and we can determine how vulnerable to climate change they remain or if they sort of get out of vulnerability due to climate change. And it's precisely this kind of analysis and collaboration across discipline that has allowed some colleagues of mine together with University of Oxford last year to work on this paper that was published on Lancet that looked at the importance of fruit and vegetable consumption vis-a-vis calorie availability and sort of and they realized that actually the consumption of fruits and vegetables because of their content in micronutrients is even more important than just caloric availability. We're also becoming increasingly better at sort of multi-objective analysis and sort of looking at how sort of different investments what you see here on the left side of that slide different kind of investments on technologies and or agricultural practices in the field how they deliver not only on economic metrics cost, GDP but all sorts of other metrics going from environmental sustainability to poverty to food security. and a slide like this one we don't have time to go on and sort of exactly understand what's going on there but a slide like this one can be used by policy makers to understand what are the no-regret investments that could be made given all the uncertainty that we have in our climate projections. Similarly our understanding of the connections between the global markets and local realities so the connection between global to local has allowed us to do some very successful work for instance in Colombia where we contributed to the preparation of the intended nationally determined contribution two years ago in Paris and in particular the slide that I'm showing here shows something that really influenced the policy makers in Colombia because they were particularly interested in sort of investing in oil palm expansion and we showed to them that actually investing on increasing the productivity of livestock and pasture would deliver more in terms of economic growth and also reduction of emissions. Similarly the connection between global to local is allowing us to understand what is the value of climate smart agriculture which is something that we hear a lot talking about right now and the limits of an interpretation of climate smart agriculture as something that only happens in a field in terms of application of new practices or new technologies and not thinking in more systemic ways and yes it delivers some climate smart agriculture can deliver some benefits but they're very limited. So in conclusion the shift to system thinking okay is real and it is happening in all the modeling sort of developments that we are working on and models are only one of the many tools that we have to influence sort of and inform policy making but my experience is that they can really provide a basis a form of engagement that is objective with policy makers so it becomes very useful. What are all these models telling us? It's that you know food and nutrition security is projected to improve in the future but climate change does slow this improvement in this progress. Not surprisingly agricultural research and development remains important but what we understand from our modeling is the importance of tailoring these strategies to local realities and local conditions because there are very localized trade-offs and localized synergies. Also important everybody talks about resilience but important for resilience is to think in an integral way and so you can't think just about investments in agriculture you have to think about all the supporting investments that come together that should come together with agriculture and passion of mine greenhouse gas reduction we know that we can reduce greenhouse gases but this is one of the systems that really requires system thinking so go beyond what happens in the fields so value chains other land uses and I know that we have solutions but this is really most of all a political problem thank you merci beaucoup monsieur Pinto alors nous accueillons maintenant monsieur Frison qui est entre autres membre du groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables Y story et qui a été directeur général de bio diversity pardon international Merci beaucoup pour cette introduction et c'est un plaisir d'être ici. Je remercie les organisateurs de l'opportunité qui m'est donnée et je vais insister plus particulièrement ici sur quel type de production agricole peut contribuer à des systèmes alimentaires durables et résilients face aux changements climatiques. C'est basé sur un rapport qui a été produit l'année dernière et qui est maintenant aussi disponible en français, un rapport par le panel. Tout d'abord, je voudrais dire qu'est ce qu'on entend par des systèmes alimentaires durables? Ce sont des systèmes depuis la production et même la production d'intrants jusqu'à la consommation et le traitement des déchets qui sont non seulement économiquement performants, mais également durables d'un point de vue environnemental qui fournissent une alimentation saine et une bonne santé, qui sont socialement équitables et culturellement appropriés. Et je crois qu'il est important dans cette approche systémique de garder toujours ces cinq dimensions en mémoire. Alors, la première question qu'on s'est posée, qu'est ce qui ne va pas avec nos systèmes alimentaires aujourd'hui? On a déjà plusieurs orateurs ont parlé, y compris Jean-Louis, du problème de la malnutrition. Je voudrais peut être simplement souligner que le problème d'obésité et de maladies non transmissibles n'est pas un problème du Nord ou des pays industrialisés. Aujourd'hui, c'est le facteur de mortalité numéro un dans les pays pauvres et il y a plus de personnes qui meurent de maladies non transmissibles dans les pays à faible et moyen revenu que dans les pays à hauts revenus. L'impact sur la santé dû aux pesticides, aux résistances aux antibiotiques, les nitrates dans l'eau, de boissons, etc. L'impact sur la perte de biodiversité, la pollution de l'eau, dégradation des sols, la perte de services d'écosystèmes, mais également les inéquités sociales. Un peu partout dans le monde, les agriculteurs sont parmi les gens les plus pauvres et, on l'a entendu déjà aussi, la majorité des personnes qui souffrent de la faim. Et, en général, les aspects culturels sont très largement négligés ou ignorés. Ce qu'il faut voir, c'est que ces aspects-là sont directement associés au modèle qui est prédominant aujourd'hui, ou que l'on met en avant aujourd'hui, de production, ce que j'appelle industrielle. Et, c'est un modèle qui n'est pas durable, il produit un cercle vicieux où les caractéristiques mêmes de ce type de production, avec des hauts intrants en grès, pesticides, etc., conduisent à une dégradation, contamination de l'eau, dégradation des sols, qui minent la productivité des systèmes et requièrent toujours plus d'intrants. Et c'est un système qui va de plus en plus mal et qui n'est pas durable. Ce qu'il faut, c'est vraiment repenser plus fondamentalement l'approche et aller vers un paradigme différent que nous avons appelé des systèmes agroécologiques diversifiés. Et j'insiste sur les deux dimensions qui sont tous les deux importantes. La diversification en tant qu'assurance et facteur de résilience, mais également essayer de comprendre la nature et d'avoir des systèmes de production qui répliquent les caractéristiques de la nature. Et des systèmes qui sont performants au point de vue économique, environnemental, nutrition, santé, social et culturel. Alors que l'on vienne d'un système hautement spécialisé de monoculture telle qu'on la connaît en Amérique du Nord, en Europe et dans beaucoup de pays intermédiaires, ou d'une agriculture de subsistance qui n'est pas suffisamment performante, qui ne produit pas assez, ou tout ce qu'il y a entre les deux, parce qu'évidemment, il n'y a pas que ces deux extrêmes. Il faut converger vers des systèmes qui sont durables. Dans le rapport, on a montré qu'il y a suffisamment de données maintenant pour montrer que ces systèmes diversifiés agroécologiques sont performants du point de vue économique, avec des productivités similaires, des possibilités de revenus supérieurs, mais surtout une plus grande résilience et une plus grande stabilité qui est particulièrement importante pour les petits agriculteurs qui n'ont pas beaucoup de ressources. Au point de vue environnemental, ça permet de mettre du carbone dans le sol et faire de l'agriculture une solution plutôt qu'un problème. Ça renforce la biodiversité, ça restaure les terres dégradées, qui est un problème très important, et améliore les services d'écosystèmes, que ce soit le recyclage de l'eau des nutriments, la pollinisation ou la gestion des maladies ravageures. Et ces systèmes ont créé un cercle vertueux, parce qu'ils améliorent la santé et la fertilité des sols, qui requièrent de moins en moins d'intrants extérieurs et permettent de toujours augmenter la performance du système. Au point de vue nutritionnel et santé, on évite les problèmes liés aux pesticides, aux antibiotiques et aux nitrates. Ça permet une production d'une alimentation diversifiée et saine, bonne pour la santé, et ça augmente également les teneurs en nutriments importants pour la santé. Au point de vue social, il y a plus d'emplois. Comme M. Rastoin le disait tout à l'heure, il faut assurer une possibilité d'emploi stable également dans les zones rurales. et ça permet aussi un emploi à travers toute l'année et éviter les problèmes des employés saisonniers qui sont maltraités un peu partout dans le monde et aussi permettre de créer des liens plus proches entre les producteurs et les consommateurs. Au point de vue culturel, ça remet en valeur des cultures traditionnelles qui ont tendance à disparaître et aussi font appel au savoir traditionnel. Alors, une question importante qu'on s'est posée, étant donné l'évidence qui s'accumule maintenant sur la performance de ces systèmes alternatifs, comment se fait-il qu'on ne voit pas une transition importante vers ces systèmes durables ? Et c'est ce qui nous a amené à faire une analyse de l'économie politique, de savoir pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Et on a mis en évidence huit verrous qui empêchent ou rendent difficile cette transition. Et je n'ai pas le temps d'aller dans le détail de ces huit verrous ici. Je voudrais simplement, vous trouverez les détails dans le rapport, je voudrais simplement mettre l'accent sur quelques-uns. On a entendu, y compris dans la session ici, en 2050, il y aura 9 milliards, 10 milliards de personnes qu'il faudra nourrir. Et beaucoup de gens qui ont un intérêt à maintenir le système actuel en place disent « Et donc, il faut mettre plus d'engrais, plus de pesticides pour satisfaire ces besoins. » En omettant de dire qu'il y a des alternatives durables pour obtenir le même résultat. Aussi, un facteur important, c'est comment mesurer le succès, c'est comment mesurer les résultats. Tant qu'on mesure uniquement le rendement à l'hectare de principales cultures ou le PIB d'un pays, on n'arrivera pas à donner une valeur à tous les autres bénéfices qui dérivent d'une agriculture durable. Et finalement, la concentration du pouvoir dans l'agroéconomie. Est-ce qu'on voit que ce soit le marché des semences, des engrais, des pesticides, la recherche et développement des volailles, des porcs, etc. ou le commerce du grain ? On voit qu'une poignée d'entreprises contrôle la vaste majorité de ces secteurs. Et comme l'a dit également Jean-Louis, les financiers qui sont derrière ces firmes sont probablement encore plus concentrés. Et ça leur donne un pouvoir vraiment important sur les directions qui sont prises dans les différents pays. Dans le domaine de la transformation et de la distribution, on voit une concentration tout aussi grande. Il y a des tas d'étiquettes multicolores dans les supermarchés, mais quand on voit quelles sont les firmes derrière ça, c'est également une poignée de firmes. Alors, si on veut avoir un paradigme différent et avoir une transition vers des systèmes durables, il faut qu'on s'adresse à ces différents verrous. Et je voudrais commencer par un premier, c'est de développer des indicateurs de système alimentaire durable, de non plus mesurer au niveau national seulement le PIB, ou la croissance du PIB, ou les rendements à l'hectare ou les revenus, mais d'aller vers des choses qui comptent pour la société. Ce sont les nutriments produits par hectare. C'est la disponibilité de ces nutriments par les gens qui en ont besoin, la production totale de biomasse, l'utilisation efficace des ressources, les services d'écosystèmes qui sont fournis par les systèmes agricoles, et aussi l'équité sociale et la résilience des moyens de subsistance des agriculteurs. Alors, dans le rapport, on a quelques recommandations en plus du développement d'indicateurs. C'est premièrement d'avoir une évolution des investissements publics, surtout dans la recherche. Aujourd'hui, au niveau mondial, plus de 50% de la recherche en agriculture est dans les mains du secteur privé, qui se focalise sur un petit nombre d'espèces et sur un petit nombre de technologies et d'approches. Et ce qui est pire, c'est que le secteur public, les autres 50%, investissent dans les mêmes cultures, dans les mêmes technologies, et en fait, subsidient le secteur privé. Aussi, les mécanismes de mise en œuvre des programmes de recherche souvent requièrent des partenariats publics-privés. Je sais qu'ici, au Canada, certains programmes de recherche requièrent que 30% des financements soient fournis par un partenaire privé. Ce fait-là assure un biais dans les choix qui sont faits des types de recherches qui sont effectués, parce qu'évidemment, le secteur privé ne veut pas investir dans des choses qui n'ont pas d'intérêt pour eux. Donc, on va travailler uniquement sur des espèces d'intérêt pour le secteur privé, et en utilisant les technologies qu'eux peuvent apporter. Et ça empêche, de façon très efficace, d'avoir un investissement sur des aspects alternatifs qui apportent des choses à la société au sens large. Favoriser les circuits courts, on l'a déjà entendu également. Utiliser également les achats par les pouvoirs publics pour des cantines, pour des hôpitaux, etc., pour créer un marché pour ces aliments durables. Renforcer les mouvements sociaux qui mettent en avant ces approches. Mais aussi, dans la recherche et l'éducation, vraiment faire introduire une approche système et l'agroécologie de façon beaucoup plus déterminante. et avoir des politiques à tous les niveaux, des politiques alimentaires, de systèmes alimentaires au niveau local, au niveau régional, national et international. Et aussi, assurer un soutien au maintien de la diversité par les agriculteurs. Et j'aurai l'occasion de reparler de ça dans la session de cet après-midi. Donc, en conclusion, que l'on parte d'un système très spécialisé industriel ou d'une agriculture de subsistance non performante, il faut apporter la même philosophie, la même approche pour aller vers des systèmes durables, qu'on appelait des systèmes agroécologiques diversifiés. Et surtout, ce qu'il faut éviter, et ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que dans les pays en voie de développement, on propose un modèle d'agriculture industrielle qui n'est pas durable, pour remplacer les systèmes d'agriculture de subsistance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous accueillons finalement M. Hugo Munoz, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université du Costa Rica et directeur de l'Institut de recherche en droit de l'Université du Costa Rica, entre autres. Bonjour. Je voudrais remercier d'abord aux organisateurs de cette activité et au gouvernement du Québec, et aussi à la FAO. Je suis très honoré d'être ici avec vous et très content aussi de pouvoir partager les différentes approches sur les changements climatiques et sur la sécurité alimentaire. Maintenant, je vais vous parler, depuis l'optique juridique, et je vais essayer de faire une sorte de synthèse de grains d'implure pour regarder une proposition qui a été faite. Mes propos s'intitulent une fiction juridique permettant une réelle protection de l'environnement. Parmi les fondements du droit, on retrouve une classification qui distingue entre les sujets et les objets, entre les personnes et les choses ou les biens. Ce qui semble peut-être une approche trop simpliste de la réalité est néanmoins un élément clé pour comprendre le fonctionnement du système juridique. Les mêmes systèmes qui régissent la manière dont les dérées alimentaires sont produites et mis sur les marchés. Les droits distinguent alors entre les personnes et les choses. Cependant, ce qui rentre dans l'une ou l'autre des catégories a fait l'objet des évolutions à travers le temps. Ce qui pourrait nous donner des pistes pour une nouvelle protection juridique de l'environnement, agent de ces faits, tant sur la lutte contre le réchauffement climatique que sur l'organisation des filières. Ces deux catégories, les personnes et les choses, se présentent comme deux boîtes dans lesquelles le droit range ce qui conforme notre réalité. Néanmoins, le contenu de ces boîtes a une tendance à évoluer à travers les temps. Ce qu'on considère une personne et ce qu'on considère une chose a changé au fil des temps et pourrait continuer à le faire. Afin d'illustrer les affirmations précédentes, en ce qui concerne les sujets, on pourrait dire que dans le passé, tous les êtres humains n'étaient pas considérés comme des personnes. L'esclavage, parmi d'autres exemples, met en évidence une telle situation. À ce moment-là, ces gens étaient tenus par des choses. On observe alors, dans l'évolution historique, un déplacement d'une boîte vers l'autre. Les droits étaient aussi capables d'ajuster certaines constructions abstraites, tant à l'une comme à l'autre des catégories. Par la voie de la fiction juridique, des nouveaux sujets qu'on appelle aujourd'hui des personnes morales ou juridiques font partie incontestablement de la catégorie des personnes. À titre d'exemple, les sociétés anonymes, les coopératifs, les associations et même les États. D'une façon semblable, des biens dites incorporels tels que les droits subjectifs ou les droits issus de la propriété intellectuelle font à nos jours partie de la catégorie des choses. Cette distension entre les personnes et les choses a pour effet que les sujets peuvent exercer une domination sur les objets. Cette domination prend différentes formes, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les personnes sont les seules capables d'avoir des droits subjectifs et des obligations. Dans le contexte de la protection de l'environnement, cela nous a amenés à lui accorder une protection qui a pour objectif ultime le bien-être des personnes, ce qui répond à une vision dite anthropocentrique. Des approches innovantes pour les droits, mais paradoxalement inspirées des cultures et des visions du monde traditionnel, ont été récemment choisis par certains juges et législateurs, notamment des pays du Sud. Ces approches montrent des voies d'évolution possibles, pouvant améliorer de manière considérable la protection de l'environnement. Il s'agit grosso modo de la reconnaissance des droits à des choses, ce qui implique soit un rapprochement de ces objets spécifiques vers la catégorie des personnes, soit la création d'une nouvelle catégorie intermédiaire. Une telle possibilité avait été déjà évoquée auparavant par la littérature. À titre d'exemple, Michel Serres, philosophe du droit, nous propose de faire un contrat naturel à l'image du contrat social proposé à son tour par Jean-Jacques Rousseau. De la littérature à la pratique. Il faut dire d'un côté que certains juges ont donné cours à des demandes de protection des animaux tels que des primates et des sources par la voie des recours procéduraux établis pour protéger les droits fondamentaux des personnes tels que l'Abeas corpus. Des exemples très récents peuvent être observés dans l'Amérique du Sud. D'un autre côté, des exemples dans lesquels la personnalité juridique est accordée à des fleuves, à des rivières, je veux dire, ont été aussi observés. Les cas les plus récents sont concernés des fleuves en la Nouvelle-Seulande, en Lente et en la Colombie. Ces derniers en représentant des conceptions des communautés autochtones par rapport à la nature. Ces exemples s'articulent sur la base d'une fiction juridique à l'image de celles employées afin d'accorder la personnalité juridique à des personnes morales telles que les sociétés anonymes. Cette situation pourrait avoir des effets importants sur la protection de l'environnement, en particulier sur la lutte contre les changements climatiques. Mais des nouvelles formes d'organisation du territoire pourraient également se développer, à un compagnon de départ les bassins hydrographiques, ceux-ci tenus comme une sorte de personnes juridiques. Par la suite, la production de dévres alimentaires et l'organisation des filières de proximité pourraient ressentir aussi un tel changement car il faudra tenir en compte les droits de ces nouvelles personnes juridiques. Certaines considérations sur les dites externalités environnementales et sociales que l'on vient d'évoquer tout à l'heure seront donc tenues en compte car elles prendront la forme d'obligations juridiques envers le fleuve, le bassin ou l'environnement proche dans son ensemble. C'est pourquoi il est important de regarder attentivement ces développements récents. Mais il faut le dire, la démarche soulève quelques questions juridiques. On n'est pas que dans le commencement de cette réflexion. Entre autres, on peut se demander comment s'articule cette personnalité juridique avec la notion juridique du patrimoine étroitement associé à la personnalité juridique. Cela concerne les indemnités, les réparations du dommage. Comment un fleuve peut-il, bien qu'il n'a pas de voie, veiller à ce que ces droits soient respectés ou demander une réparation ou indemnisation s'ils sont violentés, qui recevraient la compensation à l'heure ? Comment rendre compatible cette personnalité juridique avec les droits réels tels que la propriété ou les concessions sur les seaux ? Et en tout cas, avec le usage des ressources naturelles. Ces droits sont-ils à toutes les créatures du système fluvial ou aux écosystèmes associés ? Mais en tout cas, ces démarches exploratoires se basent justement sur des exemples concrets qui ont tenu lieu dans les dernières décennies. si le changement climatique est un vrai problème et s'il faut une action urgente, peut-être il faut repenser aussi les systèmes classiques juridiques. Je vous remercie. Merci.